Première chose, c'est d'avoir son harmonica avec soi, évidemment, parce que s'inscrire à des cours d'harmonica, quand on n'a pas d'harmonica, c'est un peu prématuré. Alors, on peut quand même s'inscrire aux cours d'harmonica pour voir un peu comment ça marche et puis dire, ok, ça me plaît vraiment, j'achète mon harmonica après. Mais bon, dans la logique, il vaut mieux le prendre avant. Donc, il y a plusieurs harmonicas possibles. En gros, pour les petits budgets, moi, je conseille quand même soit un Liosca. Donc, Liosca, c'est cette bête-là. Bon, ce n'est pas le meilleur instrument au monde, mais quand on n'a pas beaucoup de budget, là, il est en là, mais bon, peu importe, j'en ai dans plusieurs tonalités. Ce n'est pas un mauvais instrument, il n'est pas très bien réglé, il n'est pas toujours juste, mais globalement, il y a pire, donc ce n'est vraiment pas grave. Donc, vous pouvez très bien commencer les cours avec ça. Liosca, c'est japonais, c'est chez Tombow. Ça, c'est le Special 20 de chez Honor. Alors, il s'appelle Marine Band Special 20. Bon, en fait, le Marine Band, ce n'est pas vraiment le même instrument. Le Marine Band, je le déconseille aux débutants parce qu'il est trop difficile. Le Special 20 Special 20 en anglais, de chez Honor. Pareil, ce n'est pas le meilleur harmonica, mais pour démarrer, ça peut être suffisant. Et vous avez aussi ce, ça, c'est un Special 20 amélioré, c'est un Rocket, Rocket Progressive. Il n'hésite pas sur les noms chez Honor. Rocket Progressive. Bon, alors, j'ai acheté ça pour l'essayer. Alors, j'avoue que je ne joue pas, enfin, j'ai très peu joué dessus. Je ne trouve pas si agréable que ça, mais ça, c'est aussi très personnel. Pourquoi c'est un Special 20 amélioré entre guillemets ? En fait, le Special 20 est bien aussi. La différence entre les deux, c'est la même hanche, mais regardez là, la différence. Voilà, vous voyez, il est percé de partout le Rocket Progressive. Il a des oubis, on appelle ça des oubis sur les côtés. Et les capots sont très ouverts, alors que là, ils sont très fermés. Donc, quelle est la différence entre les deux ? Est-ce que le son change ? Le timbre ne change pas énormément. Qu'est-ce qui change ? C'est la puissance. C'est-à-dire que si vous jouez une note ici, ou vous jouez une note là, et bien là, ça va jouer plus fort. Alors, le Golden Melody est pas mal aussi. Ça, c'est pareil, ce n'est pas un mauvais instrument. Pareil, il n'est pas toujours très bien accordé, mais pour débuter, c'est pas mal. Alors, il y en a qui aiment beaucoup cet instrument parce que la prise en main est chouette, parce que c'est très arrondi ici. Et il y en a qui me disent, quand on prend un Li-Oscar, par exemple, comme c'est très anguleux, ça fait mal aux mains. Bon, voilà, ça, c'est pareil. Je ne dirais pas que c'est un mauvais instrument du tout. Greg Slap joue dessus. Donc, si tu as un mauvais instrument, il ne jouerait pas dessus. Bon, évidemment, il règle ses instruments aussi. Il les règle, etc. Mais on peut vraiment faire de belles choses avec le… D'ailleurs, moi, j'avais acheté le Golden Melody parce qu'à l'époque, je prenais des cours avec Greg, l'harmoniciste de Johnny Lydé. Mais à l'époque, j'ai connu Greg, il ne jouait pas encore pour Johnny. J'avais acheté le Golden Melody pour avoir le même harmonica que le prof. Je disais comme ça, les conseils qu'il me donne, je peux les appliquer directement sur l'instrument, c'est le même. Et alors, l'harmonica, évidemment, que je conseille le plus, c'est la bête de course. Je l'appelais bête de course parce qu'elle démarre au quart de tour. Donc, ça, c'est la mienne. Elle est en 6 bémol. Et ça, c'est du… Alors, évidemment, ce n'est pas le même tarif. Mais l'avantage de cet harmonica, c'est qu'il est super bien accordé. En fait, c'est un harmonica Suzuki Amand H20. Donc, une glisse parfaite. Alors, il a l'air très épais comme ça parce que les capots sont un peu ouverts. Mais en fait, il est assez fin dans la bouche. C'est un des plus fins. Il est tout en métal. Il est extrêmement solide. Moi, je l'ai fait tomber. Malheureusement, je ne le conseille pas. Mais comme je suis assez maladroit, j'ai fait tomber au moins 5 fois. Et il n'y a pas une rayure. Il n'y a pas un problème. Les hanches ne sont pas déviées. Il est vraiment très solide. Sachant qu'une bête de course, moi, quand je joue de l'harmonica, c'est entre 1 et 2 heures par jour. On va dire 1 heure et demie, quoi. En gros, 1 heure et demie par jour. Et bien, en fait, les bêtes de course, je les garde pendant 5 ans. Alors que les spéciales 20, je les change au bout de 6 mois. Donc, vous voyez l'investissement que vous devez mettre pour une bête de course. C'est largement, vous êtes largement gagnant. Plutôt que d'acheter en 5 ans, plutôt que d'acheter 12 spéciales 20, vous prenez une bête de course, vous êtes largement gagnant sur le tarif. Et puis, au-delà des sous, en fait, chaque fois que vous avez un nouveau, un bel harmonica, il faut le roder pendant des heures avant de retrouver votre propre son. L'avantage de changer tous les 5 ans, le rodage, vous le faites une fois tous les 5 ans. C'est comme une voiture. C'est chaque fois que tous les 6 mois, vous changez de bagnole, il faut vous réhabituer au mouvement, etc. La manière dont répond la voiture, les freins, etc. Ce n'est pas toujours la même chose. Donc, ça prend un peu de temps d'apprentissage. Si vous avez la même voiture toute votre vie, vous le faites une fois. Et puis, ça y est, après, c'est que du réflexe. Donc, ça, c'est quand même important. Et alors, ce que je fais, comment je les améliore ? Parce qu'en fait, ils sont très bien accordés. Donc, ça, c'est vraiment génial. Mais ce qu'ils sont très robustes, etc. Bon, ils sont en plein d'avantages. Ils ont deux gros défauts. Il y a un défaut qu'on retrouve aussi sur l'Elioscar qui fait que quand on altère trop, donc quand on commence les altérations, qu'on altère trop, les anges ont tendance à siffler. C'est extrêmement désagréable. Donc, ce que je fais sur les anges qui ont tendance à siffler, je mets des espèces de… J'appelle ça du sparadrap, mais c'est des espèces de petits collants spéciaux que je commande sur Internet et que je mets sur certaines anges, ce qui fait que ça les alourdie un tout petit peu et ça permet d'éviter le sifflement. Et ce que je fais en plus, c'est que… Alors, le défaut qu'il y a sur tous les harmonicas du monde, même celui-là, c'est qu'il n'est pas optimisé pour les altérations et les overblows. Donc, les overblows, ce sont certaines altérations. C'est-à-dire que les altérations, c'est quoi ? Je parle aux débutants. Quand vous soufflez dans une ouverture, vous avez une note, vous aspirez, vous avez une autre note. Et si vous voulez jouer les notes qui sont entre les notes, en gros, les dièses et les bémols, même s'il n'y a pas que les dièses et les bémols, mais c'est pour schématiser. Cette note-là, il faut mettre la langue différemment, avec une certaine position, une certaine pression, etc. Donc, tout ça, c'est expliqué dans les cours. Et si je veux faire le mi, alors une autre note, en fait, je peux en avoir quatre. Là, je joue dans l'ouverture numéro 4. Au lieu de faire, on peut avoir. Voilà, on peut en avoir quatre au lieu de deux. Bon, et pour réussir à faire ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un peu de technique, il faut avoir un peu travaillé, et surtout, il faut avoir un handicap réglé. Si je le fais, c'est parce que moi, il m'a fallu du temps. J'ai passé des années et j'ai trouvé le meilleur réglage. J'ai cassé au moins quatre harmonicas avant d'en faire un correct. Maintenant, je sais faire. J'en ai fait des bêtes de cours, j'en ai fait 350, maintenant, depuis que je propose ce service. Et ça permet d'atteindre les altérations plus facilement, et surtout les overblows qu'on ne peut pas avoir du tout si on ne règle pas les harmonicas. Souvent, on me dit, mais pourquoi ce n'est pas… Si toi, tu sais le faire, je ne pense pas que tu n'as pas… Est-ce que c'est toi qui as inventé ça ? Non, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai appris en masterclass et je l'ai amélioré. Mais à la base, je n'ai pas le créateur. Je n'ai pas déposé un brevenne ou quoi que ce soit. Et la question qu'on me pose, c'est pourquoi ce n'est pas fait directement en usine ? Oui, j'aimerais bien que ce soit fait directement en usine. Ça me ferait gagner une heure de travail par harmonica. Mais le fait est que ce n'est jamais fait. Ou si c'est fait, c'est mal fait. Du coup, je le fais. Je ne suis pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien prendre un Armand H20 sans que ce soit bête de course. Du coup, le prix d'acquisition est un peu moins élevé. Sauf que le jour où vous voulez attaquer les altérations et les overblows, il va falloir que vous régliez votre harmonica vous-même. Vous pouvez le faire. Je vous apprends même à faire ça dans les cours. Sauf que si vous faites comme moi au début, vous bousillez votre harmonica parce que les hanches sont tellement fragiles qu'à un moment donné, vous appuyez un peu trop fort et ça tourne l'ange. Vous voulez la relever, ça y est, l'ange est cassée. Une ange cassée, il faut racheter l'harmonica complet. À quatre harmonicas au lieu d'un, ça commence à faire un sacré budget. Moi, je le fais pour vous. Vous avez la chance d'avoir mon expérience, mon expertise et vous me faites une commande. Le mardi, je vous l'envoie. Deux jours après, vous l'avez chez vous. Il vous a aussi l'harmonica Jönberg. J'ai entendu du bon et du mauvais, mais franchement, je pense que ce n'est pas un mauvais harmonica. Chez Suzuki, il faut faire attention. Il y a des harmonicas qu'il ne faut pas prendre. D'ailleurs, le Pure Arc, par exemple, j'ai utilisé pendant un temps. Il y a un très bel harmonica, mais c'est une vraie galère de jouer dessus. Donc, il ne faut vraiment pas prendre. Voilà, pour moi, c'est d'elle. C'est d'elle, je ne pense pas qu'il y ait de mauvais modèles. Li Oscar, Special 20, et puis Jönberg éventuellement, et puis Suzuki. – C'est comme j'ai envie des experts. – Et ce n'est pas pas